Avant de, je vais essayer de ne pas être long. Ça a été ma vie ça. Il y a quelques temps, je me suis posé la question l'hiver dernier. J'ai dit, Seigneur, j'ai jamais eu beaucoup. En fait, j'ai presque jamais rien eu. J'ai jamais eu beaucoup. J'ai pas beaucoup de santé. J'ai jamais eu beaucoup de saut. Mais je peux vous dire devant Dieu que j'ai toujours eu peu dans mes mains. Mais parce que je sers le Dieu de beaucoup. Peu dans mes mains est toujours devenu beaucoup. S'il a fait mes mains, tu crois qu'il m'aime plus qu'à moi qu'à moi ? Il le fera aussi avec toi. Alors ne dis pas que c'est impossible que tu suives Dieu. Ne dis pas que c'est impossible que tu te donnes à Dieu. Ne dis pas que c'est impossible que tu reviens à Dieu. Parce que tu as peu, et c'est vrai que tu as peu, mais peu dans tes mains, quand Dieu s'y trouve, devient beaucoup. Amen. Il va prendre les seins de pain, et tu sais qu'est-ce qu'il va faire Jésus ? Il va faire ce que tu dois faire. Il va les prendre, il va lever les yeux vers le ciel. Et voilà ce que tu dois faire. Pour voir le miracle dans ta vie s'accomplir de la bénédiction, tu dois lever tes yeux vers le ciel. C'est-à-dire, tu dois regarder les yeux. Tu dois regarder vers Dieu. Et tu dois dire, Seigneur, voilà, moi je n'ai rien. Mais Seigneur, s'il y avait ce peu, tu pourrais faire pour moi. Tu crois que Dieu va refuser ? Tu crois que Jésus va dire non ? Mais au contraire, tu vas faire plaisir à Seigneur, parce que tu vas croire à ce moment-là qu'il est capable de le faire. Et tu sais comment ça s'appelle ça ? Ça s'appelle la foi. La foi. La foi. Elle me dit qu'il va lever les yeux au ciel, il va rendre grâce, et il va prendre douze paniers. C'est écrit comme ça. C'est des paniers. Des paniers. En osier, en bois. Je ne sais pas en quoi ils étaient les paniers. C'était les paniers. Le miracle, ce n'est pas les paniers. Les paniers, c'est ceux qui portent le miracle. Les paniers, c'est nous. C'est toi le panier. Il n'y a pas grand-chose dans ton panier. Tu es le panier, tu n'as pas trop de valeur. Mais je peux te dire que dans ce panier, tu n'as pas trop de valeur, Dieu va faire le miracle. Jésus va faire le miracle. Ils vont passer, et ils vont nourrir 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. La Bible dit que quand ils vont revenir, ils furent tous rassasiés, ils restaient plein de morceaux qu'ils restaient. Ils restaient plein de morceaux dans les paniers. Bienvenue. Je crois qu'il est temps que tu arrêtes de dire, comme les disciples, Seigneur, il faut les renvoyer. Parce qu'il n'y en a pas assez, parce qu'il faut ceci, parce qu'il faut cela. Tu perds du temps, mon ami. Tu perds du temps. Tu as le Dieu des miracles. Amen. Je te prêche le Dieu des miracles. Je te prêche le Dieu de l'impossible. Mets-le peu dans les mains de Dieu et tu verras le miracle s'accomplir pour toi. Amen. Oui, tu peux être délivré de ton alcool. Oui, tu peux être délivré de ton péché. Tu peux être délivré des passions que tu as dans ta vie parce que tu sais, il y a des passions visibles, mais il y en a d'autres qui ne se voient pas. Aux yeux des hommes, il y a des hommes qui ne savent pas certaines choses de ta vie et que toi, tu sais, et que tu es tenu par ça parce que tu ne peux pas t'en passer. Tu ne peux pas t'en passer. Tu voudrais t'en passer. Tu as essayé de t'en passer. Tu t'es retenu. Tu t'es comme attaché, mais c'est plus fort que toi. Quand l'occasion se présente, tu retournes à grand pas parce que tu es tenu par ça. Eh bien, je voudrais te dire que ça peut tomber ce matin. Je peux te dire que tes chaînes et tes liens peuvent être pris. Tu as peu, mais tu peux voir beaucoup avec la grâce de Dieu. Amen. J'ai envie de vous... Est-ce que j'essaie de lui ? Amen. J'ai envie de vous parler de mon congélateur. Amen. Je vais vous parler de mon congélateur. Non, on ne retient pas de mon congélateur. On est à la multiplication. Oui, parce que j'ai vécu ma multiplication. Je devais partir en Corse. Je ne vais pas vous faire un tableau, ça serait trop long. J'étais tombé malade. Trois mois, j'avais tiré sur un congélateur que j'avais plein. Et les mois étaient passés et je m'étais rétabli dans ma santé. Je n'avais pas eu le temps de travailler. Il fallait que je m'en aille. On m'avait ramassé les sous pour le billet. Tout était pris. Les plaines des camions étaient faites. Je devais partir aller servir le seigneur deux mois là-bas. J'étais argenté comme une cuillère en bois. Et dans le congélateur, on a retiré trois mois dessus parce que j'étais resté trois mois sans travailler. Et j'ai dit à ma femme, on a tous sortes qu'il faut remplir le congélateur. il fallait 3, 400 euros, 600 euros pour remplir le congélateur. Je n'en avais pas. Je dis, va voir ce qu'il y a dans le congélateur. Je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. Amen. Parce que tu ne l'es vécu. J'ai vécu ça. Et tu peux le vivre dans un autre domaine, toi. Parce que peut-être que ton congélateur est plein, mais ton cœur est vide. Et que Jésus voudrait le remplir. Amen. J'ai dit, ma femme va, elle a été derrière. Le camion là-bas, elle a ouvert, elle est revenue, elle était blanche. Comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien. Mais quoi alors ? Il dit, congélateur, quoi ? Il est plein. Amen. Voir à Dieu. Voilà le Dieu que je sers. Voir à Jésus. Voilà le Dieu que je sers. Le congélateur de ton cœur, il est vide. Je peux te dire que ce matin, tu as le Dieu de la multiplication. Il peut le remplir. Arrête de dire que tu as peu. Il y en a assez pour le Seigneur. Peu dans tes mains, deviens beaucoup. Candice. En cours dans nos forêts. Amen. Bon, grâce.